Comme je vous le disais tout à l'heure, monsieur Roussel, avec la boîte EDC, vous avez la facilité d'utilisation d'une boîte automatique associée au comportement moteur d'une boîte manuelle. Moi ce qui m'inquiète c'est la consommation de carburant parce que quand on passe à la pompe, c'est plus la même histoire. Alors je vais peut-être vous étonner. Mais allez-y, vous êtes là pour ça. C'est vrai. Alors je vais sûrement vous étonner. Avec l'EDC, il n'y a pas de surconsommation de carburant. C'est pas moi qui le dis, ce sont les magazines auto. Ils ajoutent même qu'après l'avoir essayé, on ne peut plus s'en passer. Mais bon, ça, vous le découvrirez tout à l'heure. J'ai hâte de voir ça, mais je reste sceptique quant à la nervosité de cette boîte. Détrompez-vous. Nos ingénieurs ont fait des merveilles. Elle est parfaitement étagée et réagit merveilleusement bien aux accélérations. Regardez. Qu'est-ce que vous pensez de la caméra de recul, monsieur Roussel ? Pratique, non ? Très. Surtout que la voiture est assez haute. Ça permet d'avoir une bonne visibilité vers l'arrière. C'est ma femme qui va être contente. Plus besoin de se contentionner pour se garer. Puisque vous parlez de visibilité, vous aurez sûrement remarqué qu'à l'avant, c'est pas mal non plus. Avec le pare-brise avancé et incliné. J'avais remarqué pendant l'essai, on a une vision très large de la route. C'est agréable et très sécurisant. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Par contre, monsieur Roussel, je suis désolé, mais il va falloir sortir de la voiture maintenant. Ah oui, pardon, mais c'est vrai qu'on y est bien installé. C'est grâce au siège coq qui offre une assise enveloppante et une vision haute aux conducteurs comme aux passagers. Décidément, c'est un régal. Décidément, c'est un régal.